Ils ont laissé beaucoup de plumes, je pense qu'on a voulu attaquer ce match tambour battant parce qu'on n'a pas le choix de toute façon, on n'a pas le temps de calculer, on a mis beaucoup d'intensité en première et puis on se rend compte que sur la durée du match ça a été difficile à garder cette intensité parce que les organismes sont fatigués, ça fait 6 mois, c'était le 18e match de championnat, les deux matchs de coupe, c'est beaucoup de matchs pour eux, des joueurs qui ont beaucoup joué pour certains et qui sont un peu mouchés mais ce n'est pas une excuse, je pense qu'aujourd'hui il y a eu une envie de mettre de l'intensité, une envie d'un investissement qu'aujourd'hui je ne peux pas reprocher aux joueurs, ce que cette intensité-là, comme je l'ai fait en première et cet investissement, à un moment donné la réussite, elle va tourner dans l'autre sens. Le problème de réalisme, c'est un problème qui est quand même récurrent pour l'équipe, comment vous comptez régler ça et est-ce que pour vous c'est uniquement mental ? De toute façon il n'y a pas de solution miracle, ce que je disais dans les vestiaires, aujourd'hui on s'est créé des occasions nettes, des face à face, c'est pas rentré, si on s'en en est créé 3-4 aujourd'hui, la prochaine fois peut-être il faut s'en créer 7-8, mais à un moment donné il faut forcer le destin. Moi je ne crois pas à la chance, je crois à la réussite et la réussite je pense qu'il faut la provoquer et pour la provoquer, plus on se créera de situations, plus on sera dans la surface adverse, plus on aura de chances de mettre le ballon dans le but. Je pense qu'il faut persévérer dans ce sens-là. On sait créer des occasions, je pense que je serais très inquiet si on ne s'en créait pas du tout, aujourd'hui on s'en est créé, et les gars il faut qu'il persiste, la confiance elle vient en s'engageant. Personne-là, il y a Alex Dupont qui disait toujours ça, au plus tu t'engages, au plus la confiance elle vient. Donc c'est dans ce sens-là que je veux encourager les joueurs. L'entraîneur adverse disait que vous avez eu beaucoup de difficultés en première mi-temps, et il pense que beaucoup d'équipes vont avoir des difficultés ici. C'est un discours qu'on a déjà entendu pas mal de fois cette saison dans la bouche des entraîneurs adverses. Est-ce que ce n'est pas frustrant justement de rendre la tâche difficile à l'adversaire et de ne pas prendre de points ? Vous savez, dans une analyse, il y a toujours deux analyses à faire. Il y a l'analyse du contenu et l'analyse du résultat. Aujourd'hui, le résultat n'est pas ses comptés, il n'est pas ce qu'on veut. Et on sait tous qu'à la fin, ce qu'on cherche c'est d'avoir le résultat. Maintenant, dans le contenu, et là où je reviens le coach du PFC, on a mis cette intensité-là au début, on a embêté les équipes, et moi je reste persuadé que plus tu mets l'équipe adverse en difficulté, et plus surtout tu arrives à la mettre en difficulté sur la durée du match. Aujourd'hui, je pense qu'on a péché sur cette mise en difficulté sur la durée du match, mais plus tu as de chances de gagner le match. Et à un moment donné, ça va céder. Et aujourd'hui, encore, pour l'instant, je pense que physiquement, on n'est pas prêt à faire mal sur la durée du match à l'adversaire. Et c'est un peu pas la surprenant, ça, qu'une équipe ne soit pas prêt physiquement à quasi la moitié du championnat ? Il y a eu un problème de prépa physique ? Non, non, ce n'est pas ça avant, moi je ne veux pas… C'est la conséquence ? Oui, très sincèrement, je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense qu'il y a de la fatigue, je pense qu'il y a des joueurs qui sont émoussés aussi physiquement avec cette première partie de saison. Et puis, mentalement, on sait tous que les victoires, après les victoires, on récupère plus vite. Il y en a eu peu cette année, donc forcément, les joueurs vont récupérer moins vite. Là, l'idée, c'est pouvoir activer des leviers au niveau de la récupération déjà, parce qu'on a un match qui va arriver rapidement, c'est retrouver des forces pour pouvoir, sur le match d'Azaxo, reproposer un match avec autant d'intensité que sur la première mi-temps, mais en essayant de le faire durer sur la durée du match. Est-ce que tu peux nous expliquer certains de tes choix, en termes de ce qui va réaliser Gabin Blancard en défense centrale ? C'est parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Oui, exactement. Gabin Blancard et Poa, c'est des joueurs qui ont une grosse complémentarité, qui jouent depuis des années ensemble. Je pense qu'à ce poste-là, j'estime que je suis un peu bien placé pour le savoir, parce que j'ai fait toute ma carrière en défense centrale. La complémentarité, c'est très, très, très important. Donc, voilà, j'ai voulu donner un peu d'automatisme, parce qu'on a eu peu de temps pour travailler, on a eu peu de temps pour les créer. Et voilà, ça a été le cas en mettant Gabin avec Jordan. Joachim est là aussi, on a d'autres défenseurs centraux qui sont présents, mais c'était plus pour donner des automatismes. Donc, il est sorti à l'heure de jouer, c'est-à-dire ? Oui, c'est physiquement un problème physique, rien de bien méchant, mais voilà, à partir du moment où il y a un joueur qui est physiquement, qui ressent quelque chose, on a des mecs sur le banc qui sont prêts à rentrer. Et Joachim l'a très bien fait. Et on a notamment vu aussi Ismail Bouneb, c'était pour surfer sur sa conduite. Non, franchement, moi, je ne suis pas là pour surfer. Je suis là pour essayer de gagner des matchs, pour essayer de créer des situations, marquer des buts. Ismail a fait une très bonne rentrée. Voilà, c'est un vrai numéro 10. Il est capable de se mettre entre les lignes. On l'a vu, on a vu sa qualité technique, on a vu sa qualité de circuit de pied arrêté. Voilà, c'est un jeune joueur, mais qui n'a pas froid aux yeux. Comme je dis encore une fois, le talent n'a pas d'âge. J'ai énormément confiance en lui. Je sais qu'il peut nous apporter, que ça peut être une solution. Et j'ai trouvé que son entrée a été très satisfaisante. C'est quelqu'un qui a surfé parce qu'il a vraiment misé de la confiance avec le défunt. Donc c'est peut-être une fraîcheur dans l'état d'esprit. Oui, il faut de façon forcément ramener un peu de fraîcheur au niveau mental. Et des joueurs comme lui qui sont, comme tu dis, sur une bonne vague. Mais aujourd'hui, le talent, il se ment, on le connaît depuis des mois, depuis des années qu'il est à Valenciennes. C'est que nous, attendre le bon moment, créer les bonnes conditions. C'est sûr qu'en étant 20e, ce n'est pas la solution parfaite. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de personnalité, qui est capable de supporter ça et surtout qui est capable de nous apporter dans les prochains matchs. Je pense à qualité technique et surtout dans sa dernière et son avant-dernière passe. Ça va être quoi l'idée du dernier match à Ajaccio ? C'est de gratter encore un point pour finir sur une note pas trop négative ? Déjà, on va essayer de récupérer parce que, comme tu le dis, il va falloir qu'on récupère des forces vives, qu'on récupère physiquement. Je n'ai pas l'habitude de commencer les matchs en fermant, en essayant de gratter un point. Je pense que chaque match est différent. Il faut avoir des ambitions dans le jeu, des ambitions d'aller gagner les matchs. Après, il y aura un plan de jeu qui sera mis en place. On aura le temps d'y réfléchir d'ici mardi. Mais l'objectif, quand on commence un match, c'est de toujours prendre les trois points. Est-ce que quand on est à la place où vous êtes aujourd'hui, c'est important de regarder les résultats des autres ? Pas du tout. Très sincèrement, pas du tout. On est tellement loin, de toute façon. Je sais qu'on est resté à huit points toujours, comme on l'était avant le match. Je pense que non, aujourd'hui, c'est impulser une dynamique, construire, refaire des matchs consistants sur la durée, redonner confiance aux joueurs. Et pour ça, il faut qu'on focalise toute notre attention, toute notre concentration sur nous-mêmes. Donc, ce qui se passe ailleurs, ça aura aucun impact si nous, on ne va pas faire les résultats qu'il faut.